Salut c'est Mathieu Delpeche et aujourd'hui enfin je prends le temps de vous raconter ma course à Snowdonia. Allez c'est parti ! Ça fait plaisir de vous trouver, enfin j'ai un petit peu de temps pour vous raconter ma course. En ce moment je suis en plein bloc pour la prépa du Lavaredo donc c'est des grandes journées en montagne. J'ai pas eu trop le temps de prendre le temps de me poser pour vous raconter un peu en détail et analyser avec vous cette course à Snowdonia qui était quand même assez incroyable. Donc enfin on se retrouve et sans plus attendre et bien c'est parti ! 5, 4, 3, 2, 1, off they go ! C'est parti du village de Lianberis au Pays de Galles pour aller parcourir les montagnes du Pays de Galles pour ce tour de 55 km et 3300 mètres de dénivelé. Et donc le contexte un peu de cette course pour moi c'était 7 semaines après les championnats de France qui, on peut le dire, ont été à un échec. Mais l'idée c'était d'aller là-bas et de prendre ma qualification pour la semaine UTMB, pour la CCC qui est mon objectif de l'année. Et aussi l'idée c'était de profiter du parc de Snowdon, là-bas on a pu découvrir un environnement vraiment incroyable, vous allez le voir un peu sur les vidéos, c'est quand même un endroit de fou. Au départ, 1300 coureurs, une densité pas incroyable, une dizaine de coureurs au-dessus de 800 UTMB pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Et puis surtout l'invité de dernière minute, Tom Evans, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Si vous ne le connaissez pas, j'ai envie de vous dire d'arrêter de regarder la vidéo tout de suite, mais bon je vais vous donner quand même deux lignes à son balmarès. Il a été en équipe d'Angleterre au championnat d'Europe de cross et puis il a fait podium UTMB, donc c'est vous dire la polyvalence du bonhomme. Il est fort entre 20 minutes et 20 heures de course, donc déjà ça me fait une belle référence internationale à plus de 900 UTMB pour voir un peu mon niveau où j'en suis. Et donc on part sur le plat, l'allure départ est assez soft, on est à 3,50 mètres, mais bon avec l'excitation du départ franchement, ça déroule vraiment bien, on ne sent pas l'allure, le premier kit 3,52 mètres. Et puis d'un seul coup, premier pétard, ça commence vraiment sur une route à 20-25%, là c'est vraiment raide, et donc direct sans hésiter. Je sors mes bâtons, c'est parti pour le bon tac 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 sur la route qui ennuie tout le monde et qui moi me permet de donner le rythme. Et puis comme ça je préfère utiliser mes bâtons tout de suite pour pouvoir économiser les jambes assez tôt dans la course. Aussi petit point sur la préparation de la course, franchement je suis vraiment content de comment ça s'est passé. Après le championnat de France, j'ai pris un petit peu de temps à récupérer, mais enfin tous les pépins se sont dissipés, toutes les douleurs ont disparu, donc j'ai vraiment fait une prépa comme je le souhaitais, j'ai pu faire 4 semaines au cœur de prépa à plus de 100 km, donc ça c'est vraiment cool, j'ai hâte de voir où j'en suis et de découvrir un peu mes sensations après, enfin enchaîner quelques semaines très correctes, donc on est parti dans les montagnes du Pays de Galles. On a de la chance, il fait deux jours par an au Pays de Galles, et puis c'est ces deux jours-là, donc l'avant-course et la course, donc la chaleur est quand même bien présente dès les 8h du matin qui ont sonné le départ. Et dans cette première boss, il y a un groupe de coureurs quand même qui s'extilent pas mal, qui est poussé en fait par un Norvégien qui s'appelle Stian, je ne vais pas vous dire son nom parce que ça serait, je pense, lui manquer de respect que d'essayer de prononcer son nom, et j'avais un peu étudié la startlist, et ce gars, il est quand même champion de Norvège de course verticale, il a fait 13ème au championnat d'Europe en 2022, donc je me suis dit dès le départ que si ça partait trop vite, il ne fallait pas du tout que je suive, que je reste vraiment dans mes allures, l'idée c'est de finir la course, de valider un peu ce retour et pas d'aller au carton, donc je laisse partir, ça part avec aussi Tom Evans qui est bien sûr dans ses baskets, et ces deux gars, ils emmènent avec eux un groupe de 7-8 coureurs, donc c'est une première belle montée, qui est la montée classique pour monter au sommet du parc de Snowdonia, et donc il y a quand même beaucoup de monde au bord des sentiers, c'est assez sympa, mais par contre on n'est pas gêné, donc ça va, et là petit à petit, le groupe, je pense, au bout de 15 minutes, je me retrouve à la 10ème place, je suis déjà un petit peu, un petit peu esselé, et devant ça commence à partir, et pourtant au cardio, je suis quand même vraiment haut, je suis presque au seuil, j'arrive à rester quelques pulses sous le seuil, c'est vraiment mon objectif sur cette montée, de contrôler, vraiment faire un pacing et de rester sur mes sensations, et je me dis non mais c'est pas possible, vu les sensations que tu avais sur les dernières séances, qu'il y ait 10 gars qui soient devant toi, qui soient sur leur allure course, et qui soient capables d'aller au bout avec cette allure, donc je m'inquiète pas, je monte petit à petit, et puis Tom et le Norvégien Stian, ils se détachent vraiment, au bout d'un moment je les vois, les deux qui partent devant, et le groupe, petit à petit ça commence à exploser dans cette première montée, les présomptueux sont rappelés à l'ordre, et je commence à reprendre les athlètes un par un, pour basculer finalement en cinquième position, donc il y a Tom et Stian qui basculent, je les vois deux minutes devant moi, et puis il y a un groupe, 3ème et 4ème, Simonnet et Dallin, et un autre Norvégien qui s'appelle Christopher, encore une fois désolé je vais pas prononcer son nom, je les vois qui bascule à une minute de Tom, parce qu'on voit assez loin, c'est sympa sur ces montagnes, il y a beaucoup de visibilité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation sur la hauteur, donc on voit très loin de vent, très loin derrière, ça c'est une petite particularité de cette course, qui était assez cool, donc voilà deux minutes derrière, je me suis pas affolé dans la côte, je suis vraiment resté dans mes allures, quelques pulses sous le seuil 2, et surtout j'ai déjà bien commencé mon alimentation, parce que c'est le même facteur clé, il faut arriver à manger tôt, et bien s'alimenter pour pouvoir continuer d'avoir l'énergie tout au long de la course, et donc j'entame cette descente, là c'est vraiment un chantier, pendant une vingtaine de minutes, je pense pendant 600-700 mètres de dénivelé, c'est vraiment de la caillasse, et aussi encore beaucoup de randonneurs un peu à éviter, parce que c'est une autre montée classique au sommet, mais voilà c'est assez sympa, je prends beaucoup de plaisir, mon idée sur cette descente, c'est vraiment pas d'aller rough, j'essaye vraiment de prendre mon temps, les mètres de mo, c'est vraiment fluidité, relâchement, ne pas essayer de boucher tout de suite, je vois que le 3 et 4, ils ont bouché sur le groupe de toit, mais vraiment en quelques secondes, ils sont revenus très vite, je les vois loin devant, mais moi je suis concentré sur ma courte, je me dis il y aura encore le temps, et puis petit à petit en fait, je commence à rentrer, mais vraiment sans forcer, donc ça c'est cool, je me dis ah je suis quand même à l'aise aujourd'hui, ça va bien la descente, dans cette partie technique, jusqu'à arriver à peu près aux 2 tiers de course, donc là il y avait Louis, c'était cool, il m'encourage, et je vois que je suis presque revenu sur la tête de la course, là la deuxième partie, elle devient un petit peu moins technique, c'est quand même technique, mais c'est un petit peu moins rocher, il y a quand même des parties, qui sont un peu plus roulantes, là j'ai les plans de ron, qui sont vraiment sympas, je m'ai donné le cadreur de Tom Evans, pour sa chaîne YouTube, donc je vous en laisse en profiter, vous voyez je suis un petit peu derrière, pas très loin, et puis petit à petit, je commence à revenir, mais vraiment ça m'a folé, là c'est cool, je prends beaucoup de plaisir, et on arrive au premier ravitaillement, au bout de 1h à 2 courses, et une des particularités de cette course, c'est qu'il n'y a pas d'assistance, sur les ravitaillements, donc aucune assistance extérieure autorisée, et donc il fallait emmener toute sa nutrition avec soi, c'était quelque chose qu'il fallait bien anticiper, et qu'il fallait bien préparer, et donc voilà vous voyez j'arrive au ravito, et je remplis mes flasques, que j'avais déjà préparé, en arrivant, et ça va très bien aller, franchement il y a une bonne ambiance, les bénévoles ils sont cool, et je repars, et j'arrive à recoller assez vite sur le groupe, donc on se retrouve au final à 5, après 1h30 de course, là il y a un peu une partie un peu plus roulante, mais il y a toujours des petites montées, des petites bosses, et puis le Norvégien il continue son show, à essayer d'attaquer Tom Evans dès qu'il pouvait, dès qu'il y avait une barrière, dès qu'il y avait une petite remontée, il essayait d'en remettre, et moi je suis derrière, je fais l'accordéon, je laisse partir, je reviens tranquillement, mais vraiment toujours, en essayant de garder de la fluidité, et en restant dans mes intensités, sans trop m'affoler, même si le cardio, il commence un petit peu à monter, parce qu'on souffre quand même pas mal de la chaleur, et voilà on arrive petit à petit, kilomètre vingt, et là on est toujours le groupe de 5, on est vraiment groupé, ça va ? On déroule tranquillou, on va sur place, on va sur place, non, non, surtout Tom, c'est trop cool, on s'envolait, on va comparer au France, c'est un truc tranquille, c'est la meilleure sensation, c'est bon, on va pas ramonter, je pense que Tienne va encore attaquer, il faut que même des attaques, il faut un peu l'accordéon, que les autres, moi je suis direct, perdre mon rythme derrière, ça ne veut pas trop, me faire monter le cardio dans les coups de cul, ça se passe, je me suis bien alimenté, je me suis ravi, je me suis plus d'eau que prévu, parce que c'est une sale chaleur, voilà, maintenant ça va faire recommencer tranquille, on va se mettre dans le litre, on va voir ceux qui sont descendus trop vite ou pas, voir s'ils ont mal le cal, je suis loin du montant de mon rythme, et c'est reparti, Tienne qui refait le show, dès qu'on attaque la boss, il repart très très fort, et moi je décide encore une fois de temporiser, d'essayer d'anticiper cette exposition à la chaleur, parce que là je sais que dans cette boss, on va être sur des crêtes, qui sont exposés en plein camillard, on commence à arriver vers 11h, donc c'est là où les chaleurs commencent à être vraiment fortes, et du coup, je prends mon temps, je me mouille un peu la tête, et puis c'est parti, je monte avec 3 et 4 tranquillement, je garde mon rythme avec mes bâtons, jusqu'à une vingtaine, trentaine de minutes dans cette boss, là je me dis, bon allez t'as des bonnes sensations, devant ça commence à peu être loin, je vais voir à peu près 2 minutes devant moi, vous pouvez voir un peu, je vais vous mettre à l'écran un outil, qui est le comparateur de temps et d'écart, et ça c'est vraiment un outil qui est sympa, vous pouvez voir ma première boss, bascule à 2 minutes derrière, et ensuite je reviens petit à petit dans la descente, donc en ligne noire, la référence c'est moi, et en rouge, en fait c'est Tom Evans, donc vous voyez il prend 2 minutes d'avance sur la première boss, et ensuite dans la deuxième boss, on voit qu'il commence à aller jusqu'à 2 minutes d'avance, jusqu'à ce que je décide de mettre en route, là c'est peut-être un peu tôt, je commence un peu à m'enflammer, mais en vrai j'ai des sensations qui sont super bonnes, ça fait déjà 2 heures de course, donc je me dis, bon maintenant il commence un peu à y aller, écoute tes sensations, essaye de revenir un peu sur devant, on les laisse pas trop trop partir, et je vois que Stian il commence à vraiment péter, je sais pas ce qu'il avait vu comme idée, mais je sais pas si vous avez vu sur les images, il a été en col en long, tout en noir, donc un jour vraiment de forte chaleur, il a fait plus de 25 degrés, et donc je pense qu'il a commencé à souffrir de la chaleur, le pauvre, et du coup je le dépasse, jusqu'à revenir sur Tom Evans, sur le haut des crêtes, et là je me dis, c'est quand même cool, je vois Tom qui a l'air un peu d'être poussif, qui se retourne pas mal, et moi j'arrive pas mal à, je reviens sur lui en bâtonnant, lui il a laissé le choix de prendre deux bâtons, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de Slowdown, et donc là 1080 mètres d'altitude, des crêtes vraiment caillouteuses, et là du coup on est tous les deux en tête avec Tom, et derrière ça ne bascule que à 3 ou 4 minutes, et donc, ben voilà, là les sensations sont toujours excellentes, et surtout, je me dis, maintenant je suis en train de mener la course avec Tom Evans, c'est vraiment cool, et au début on fait la descente, il y a pas mal de monde encore un peu, on doit faire des slalons, mais c'était assez sympa, je prends vraiment du plaisir, et là je me sens encore super à l'aise, et je vois que lui, il est pas tant à l'aise que ça, il est pas non plus super fluide en descente, et donc à ce moment là, vraiment j'ai vraiment super excité, je me dis, ouais mais, c'est peut-être mon jour aujourd'hui, Tom il est pas énorme énorme en descente, moi je suis trop bien, j'ai l'impression d'être fluide, ça va bien se passer, je me suis bien alimenté, je me suis bien hydraté, donc, ouais là je me dis, waouh, c'est incroyable, c'est vraiment une belle journée, je suis vraiment content de ma gestion, quand on fait cette descente ensemble, la partie verticale, qui était plutôt sur le haut, ça se passe bien, mais je l'attaque pas trop, on fait un peu des coupes sauvages, mais du coup je reste derrière lui, je me dis, bon, si il coupe, moi je vais te suivre, on fait des petites coupes, pas non plus de monstroses, mais quand même, on a mis pas mal coupé le chemin, et c'est un peu des tout droits pour optimiser les trajectoires, et après, du coup, on commence à discuter un peu, il fait ouais, t'as l'air d'avoir fait un bon hiver, il fait bon, mais pas trop, mais bon, on va voir si ça tient, et ouais, celle-là, c'était sympa de partager quelques mots avec lui, jusqu'au bout d'un moment, il me dit, waouh, on s'est trompé, et il regarde sa montre, on était à 500 mètres de la trace, erreur de débutant pour Mathieu Denpush, j'avais pas la trace sur la montre, d'habitude, je le fais toujours, mais cette fois, j'ai oublié, je m'en suis rendu compte, en fait 30 minutes avant le départ, j'avais oublié de mettre la trace sur la montre, et j'avais déjà enlevé la carte SIM, j'avais plus mon téléphone avec moi, j'avais mon petit téléphone de course, et donc bien sûr pas la possibilité de mettre la carte, et donc il faut juste fier au balisage, et bien attentif, et là ça n'a pas été le cas, j'ai pas été super attentif à ce moment là, sur cette course, ouais c'est peut-être le seul point négatif, que j'ai trouvé sur ce parcours, c'est que le balisage n'était pas exceptionnel, et donc on se met à vouloir retrouver la trace, on coupe à travers une espèce de tourbière, où il y avait de la boue, on fait un petit sans-cervêtres tout droit là-dedans, c'était vraiment pas top, et à un moment, on tombe tous les deux en même temps, on est rentré tous les deux le pied, un peu dans un endroit plus tenu, on tombe, et lui il se relève au plus vite que moi, là j'ai un espèce de début de cramp, un peu chelou, heureusement je me relève, et après c'est pas revenu, c'était juste vraiment avec le choc, et je vois qu'il a perdu son sachet de nutrition, pour le prochain invito, et du coup je le ramasse, et là il fait un peu le gap avec moi, et après on revient sur la trace, sauf que la piste était plus roulante, et lui avec ses crottos de chaussures, vraiment il abonné, sur les parties roulantes, vraiment il se baladait, vous voyez qu'il déroulait vraiment sans effort, et moi j'étais un peu à la peine, j'étais un peu à la peine pour être à 3.40, pour essayer de tenir le rythme, jusqu'à, et moi du coup je portais son sachet, je portais son sachet dans ma main, et pendant peut-être un kilomètre ou deux, et au bout d'un moment je lui ai dit, je vais pas aller porter son sachet de toute la course, surtout si je le rate pas de pas, du coup je gueule, oh Tom, ton sachet, ta bouffe, il m'attend, du coup il me dit, ah merci, c'est un petit moment, c'était sympa, il me dit merci, du coup on reste ensemble, jusqu'au prochain invito, on arrive à 3h de course, au pied de la deuxième boss, là on est ensemble, le ravito express, et donc en fait, là c'est vraiment où la course commence, on a fait les deux plus grosses montées, et maintenant il reste 25 km, mais c'est pas encore fini, il y a encore 1.2, 1.3 dénivelé, avec deux montées un petit peu plus courtes, et là on sort du ravito, et là en quelques secondes, j'ai compris que, on faisait pas la même course en fait, lui, au bout de 3h, sa course elle commençait, moi au bout de 3h, ma course elle commençait, à se terminer, je commençais à sentir que c'était plus compliqué, et là il part à 3.30, il y a un petit bout de plat, j'ai compris que moi, j'allais pas pouvoir suivre, que maintenant j'allais rentrer dans ma course, et que le but c'était de rejoindre l'arrivée, en vraiment en gérant, et du coup c'est ce que j'ai fait, Mathieu est très fort sur les clients, et tu ne sais pas ce qui s'est passé, il était juste derrière moi, et puis, il est bien. Donc dans la 3ème montée, là j'avais encore des bons de sensation, j'ai pas vraiment pété, je prends 3 minutes sur une demi-heure, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus le strain, et donc je continue à bâtonner, je continue à rester dans ma course, et puis je me retourne, il n'y a personne derrière, donc à partir de ce moment là, j'étais plus trop trop à mode fight, j'ai compris que toi, il allait continuer d'abouiner jusqu'à l'arrivée, et que moi ça allait être de plus en plus compliqué, mais bon, j'ai fait ma gestion, j'ai fait mon petit bout de chemin, donc 3ème descente, petite anecdote de course, là le balisage était assez léger, mais je vois quand même des points de temps en temps, donc je ne m'inquiète pas, et je vois un point qui est assez loin, et je me dis, bah bah vas-y, t'essayes d'aller tout le droit dessus, parce qu'il n'y a pas trop de chat, pas trop de balisage, du coup je te fasse une grande droite, d'un seul coup, je m'enfonce, mais jusqu'à la taille, je me suis retrouvé dans la boue jusque là, là c'était quand même un moment, je me suis dit, oh là là, comment je vais sortir de là, finalement en rempant, j'ai réussi un peu à sortir, petite anecdote de course, c'était un petit moment sympa, kilomètre 40, bah là j'ai pris 10 minutes, donc j'ai pris 10 minutes en une dizaine de borne, donc l'écart est quand même pas mal, et puis, ouais je me retourne toujours derrière, il n'y a personne, je commence à vraiment souffrir de la chaleur, ça c'était un point aussi, qui a permis à Tom de vraiment faire la différence, c'est que lui en fait, il préparait la Western State, et donc il a fait énormément, on a discuté après, il a fait énormément d'acclimatation à la chaleur, beaucoup de tapis, beaucoup de protocoles aussi, pour s'habituer à la chaleur, et moi en allant courir au Pays de l'All, je ne me suis pas dit, oh il faut que tu t'habitues à courir à la chaleur, en plus à Innsbruck, le dernier mois de prépa, il n'a pas fait très très beau, mais bon, c'était jamais des chaleurs très élevées, donc j'ai commencé à vraiment pas mal souffrir de la chaleur, sur cette dernière partie du parcours, même si j'avais un peu anticipé le jour avant, j'ai pris mes précautions, en bien me préhydratant avec des eaux minéralisées, je savais que j'allais boire beaucoup, du coup dans mes flasques, j'avais pré-préparé de sels minéraux de Wichy, en fait c'est des sels qui sont dans les petites boîtes, ça c'est un petit tip que je vous donne, si vous allez en voyage, au lieu d'emmener de la ceinture, vous emmenez ces sels, et puis vous pouvez les diluer dans l'eau, ça vous permet de vous hydrater, d'avoir des minéraux, donc ça j'avais bien fait ça, je me suis bien mouillé la tête à chaque traviton, j'ai essayé bien d'anticiper, mais bon, j'ai quand même souffert de cette chaleur sur la fin du parcours, et donc la première moitié du parcours a été beaucoup plus rocailleuse, et cette deuxième moitié, comme vous voyez sur les images, c'est plus lisse, ça ressemble plus au Cantal, avec plus un peu des collines, qui sont moins verticales et moins techniques, et puis donc dans cette dernière boss, je rattrape, je rattrape des warquers mères, qui lui est en train de finir 100 miles, et par contre, je mets quand même, je le vois, mais je mets du temps à le rattraper, et je me dis, ouais, là je suis vraiment là, parce que si j'arrive pas à avoir la lure, d'un gars qui fait 100 miles sur la fin de course, c'est chaud quoi, mais bon, derrière ça revenait pas, je continue à faire ma gestion, et là, dans cette dernière boss, je pense que j'ai vraiment ralenti, sur une course avec plus de densité, comme une OCC, ou un truc comme ça, là j'aurais vraiment perdu beaucoup de place, je serais passé peut-être de top 5, à un top 15 assez rapidement, mais voilà, sur cette course, il n'y avait pas énormément de niveaux, du coup, derrière ça rentre pas, et puis, donc sur les dernières crêtes, il est resté 2-3 petits pétards, je passe ça comme je peux, j'essaye de continuer de m'alimenter, mais ça commence à être un peu dur, j'ai pas des sensations, au niveau gastrique qui sont énormes, et bon, j'essaye de continuer de m'alimenter, parce qu'il reste quand même 5 km, de pistes roulantes sur la fin, et là, dernière descente technique, partie très raide, avant d'arriver sur les pistons gravel, moi je me tord la juvie, grosse frayeur, ça me fait super mal, pendant une ou deux rilles, je me dis, oh là là, je suis obligé de sautiller, et puis finalement, ça passe, du coup, j'arrive à dérouler, on arrive sur les 5 km de gravel, c'était commun, avec les autres athlètes du 25 km, du coup, il y a encore beaucoup de salarons, beaucoup de sorry, sorry, je continue de passer, là je suis, je déroule, mais les sensations sont pas énormes, en fait, pas hyper impliqué, Nico m'avait dit, si c'est déjà joué non plus, va pas te défoncer sur les derniers kilomètres, mais par contre, je suis vraiment satisfait des sensations musculaires, même si je suis pas très très rapide, les sensations musculaires, c'est de la fatigue, mais c'est pas de la douleur, comme j'ai eu en France, ça j'ai vraiment progressé sur ce côté là, ce côté où je prends, j'étais défoncé, je peux plus marcher, là j'ai chanté, j'étais fatigué, j'avais les jambes lourdes, mais c'était vraiment un truc qui est plus normal, donc j'étais vraiment aussi satisfait de me débarrasser de ces grosses douleurs et d'avoir passé un petit cap musculairement, donc je déroule sur ces pistes jusqu'à la ligne d'arrivée, ensuite il y a encore un kilomètre de goudron, et là c'est, et là la différence avec Tom, c'est que lui, il a fini vraiment à bloc pour faire une grosse grosse séance pour la Western, moi là où je suis à 4.10 sur la fin, bah lui il finit à 3.30 quoi, donc c'est pour vous donner une idée du gap, et donc vous voyez là, je vais vous remettre le flyby Strava, vous voyez le gap à la fin qui ne fait plus augmenter, il a vraiment fini très très fort, et moi j'ai réussi à regarder mon rythme encore jusqu'au kilomètre 40, mais après voyager, j'ai vraiment un peu, bah j'ai vraiment temporisé, j'ai vraiment fini comme j'ai pu jusqu'à la ligne. Bon, c'est pourquoi on est venu à la réalité, c'est venu là pour prendre le ticket, pour vous prendre de la confiance, c'était pas trop mal, bon de faire ce tour, bon j'ai un peu explosé sur la fin, mais j'ai gardé ça relativement décent, je ne vais plus vous dire, bon voilà, avec un mois de repas, on ne fait pas des épincelles, ça permet de mesurer quand même le gap entre la classe internationale et être un bon coureur, je pense que je peux dire que je suis de retour dans les rails, maintenant on va se retourner au travail, et puis on reteste la forme dans 6, 7 semaines au Lavaredo. Beaucoup, beaucoup de satisfaction de franchir cette finie au deuxième position, d'avoir mon ticket pour l'OCC de valider, j'ai demandé un transfert pour la CCC, du coup ça a été accepté, donc 11VA à Chamonix, donc ça c'est aussi, je suis vraiment trop content d'avoir validé cet objectif et de pouvoir maintenant retourner la page et pouvoir finir de préparer ce Lavaredo, mais avec en tête l'objectif qui est cette CCC. Donc voilà pour ce cas, j'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire, que ça vous a plu, que vous pouvez voir un peu plus en détail comment ça s'est passé ma cour, j'espère que vous avez aussi apprécié toutes les images que j'ai réussi à récolter, et puis on se voit bientôt pour des prochaines aventures. Allez, ciao ciao !